Un marché hebdomadaire qui prend des airs d'embouteillage chez ce primeur où habitants et touristes de passage affluent. Ce qu'on vend le plus, c'est la pastèque, melon, cerise. C'est les premières, elles partent. J'ai vendu depuis ce matin presque 25 kilos de cerise. Si ce grand week-end fait les affaires de certains commerçants, la comptabilité de ces quasi-vacances est elle aussi bien tenue par les enfants. Jeudi, vendredi, mercredi, samedi et dimanche, les verriers. Enfin, il n'y a pas d'école. Et ça t'aimes bien ? Oui. Elles doivent être un peu transparentes quand même. Un petit peu, mais c'est les robes d'été. C'est l'été, voilà. La météo estivale incite aussi à adapter son vestiaire dans des tons plus chauds. Ça fait envie, après l'hiver qu'on a eu, c'est bon, on a le soleil, ça fait plaisir, ça met du moral. Ici aussi, nombreux sont ceux qui ont choisi de profiter de ce week-end prolongé et quoi de mieux que de faire rimer pont de l'Ascension avec pont du Gard. Un bon moyen de prendre de la hauteur sur le quotidien. Il fait très chaud, il fait plus de 25, mais on respire, on a de l'air, c'est vraiment très bien. C'est mieux que de rester enfermé en région parisienne. Un grand week-end au fil de l'eau froide du Gardon. Pas question de mouiller beaucoup plus que les chevilles, mais tout le monde apprécie. Ça fait du bien en tout cas, ça rafraîchit. Il fait beau, les enfants sont calmes, ils jouent dans l'eau, c'est très bien. C'est un lieu impressionnant. Encore de très belles journées de prévues samedi et dimanche pour continuer à flâner en toute liberté.